Moi c'est Albert Arsenault, Albert Aïda Kertomoko. Ma mère c'est Rita, ou comme il dirait, la femme a aidé, c'est même le mot de la plaie. J'ai une famille, ma femme Julie, ça va, j'ai fait pêcher ma femme à Karaket au New Brunswick. On a deux enfants, Thomas et Mario. Moi je suis musicien, j'ai fait ma carrière de la musique, et puis j'ai fait un petit peu de théâtre professionnel aussi, j'ai des chanceux, des beaux souvenirs, des bonnes mémoires, et puis là je suis rendu à une autre étape pour ma vie, plus piétaire. Bienvenue chez nous, on est dans le Tchè de Mont-Carmel, on est quasiment au centre-ville de Mont-Carmel, parce que moi je considère le centre-ville de Mont-Carmel juste au relassage paroissial, juste là, là. On voit le pont, là, et puis quand le soleil est bas, on voit les camions même sur le pont, là, c'est permis ça. J'ai grandi à Saint-Carmel, j'ai 58, là, ça, ma jeunesse, c'était pas mal plus simple que c'était, là, tu sais, on avait une petite TV qui était même pas en couleur, puis une vieille, vieille maison, les poteaux, les cèdres de ma maison, ça vient de la vieille maison. On avait une pompe à la main dans la maison, puis un vieille poêle à bois, tu sais, et puis, l'hiver, je me réveillais, puis, tu sais, il y avait un quart de pouce de glace, là, sous la vitre, là, dans la maison, ça, je courais sur le petit escalier à l'arrière du poêle, mais on se lamentait pas parce que tout le monde était comme dans ce bateau-là. Moi, je couchais dans un petit cribe de fer juste au fait des escaliers, et puis ma soeur couchait juste à côté d'un corridor, puis mon père agonissait les filets, il réparait les filets, puis le filet allait droit au fait du lit à ma soeur, tu sais, c'était juste le même que c'était, à ce temps-là. Mon père, c'est typique de cette génération-là, c'était pas un grand-parleux, mon père, il était probablement introverti, là. Il a pu se cacher en arrière de son violon pendant toute sa vie, là, tu sais, il allait à un party, puis s'il y avait quelqu'un qui était confortable avec, il pourrait jaser à la boîte, mais là, surtout, il jouait sur le violon, puis c'était parfait. On appréciait la musique, puis lui, il appréciait que, tu sais, il allait faire de la grosse, grosse conversation toute la nuit. Toutes les semaines, c'était une danse, puis là, entre ça, c'était des fêtes, des parties de cuisine, puis ça fait, tu sais, ouais. Je ne sais pas la cause, je ne sais pas ce qu'était ma motivation, mais quand j'avais 12, j'ai dit à mon père, après, tu m'arrangeais à vieux violon, il a dit, ah ok, puis là, j'ai dit, ok, prends-moi, prends-moi à jouer, là, hi-hou, et puis ça, il a dit, ok, garde mes doigts. Puis là, il a joué comme, ta-ti, 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 la coque du nord, comme moitié vitesse, tu sais, c'est pas compliqué, là, et puis là, ça, je l'ai regardé faire un petit peu, puis là, il a dit, ok, va dans ta chambre, puis pratique. Ça, c'est sûr, j'ai dû à ma chambre, j'ai pratiqué, puis par le cas où j'ai sorti, j'avais une barbe. Non, non, c'est pas vrai. Quand j'étais là, 11, 12, Philippe Leblanc a devenu prof, là, puis là, ça a été motivé comme gang de monde, ça, parce qu'avant ça, ben, c'est pas que le prof de musique faisait pas de bon job, mais c'était plutôt une chorale, des chorales, puis ça, que c'était basé dessus, mais Philippe, il était jeune, il est rentré là, il y avait juste 20 ans, tu sais, et puis là, c'était, fais-levez le pont, puis achetez des instruments avant, puis on était tous excités, puis là, on avait des petites bandes avec des instruments, d'autres instruments, puis ça, puis ça, je m'ai embarqué dans ça, puis là, à un moment donné, il y a Paul Desgalants, voulait, il y a tout, tu sais, Paul Desgalants fait ça, il y a tout le temps, c'est Paul Desgalants, ça, c'est d'accord, il y avait juste 20, tu sais, quand il a commencé à prendre des jeunes, puis faire des choses, des... Développement culturel. Développement culturel. Donc, moi, le gamec, qui était le premier groupe que j'étais dedans, j'étais pas supposé d'être dans gamec, mais souvent, il m'arrivait, je m'embarquais dans quelque chose, puis je n'avais pas besoin de changer rien, c'était juste, j'étais à la bonne place, au bon temps, tu sais, avec le bon monde. Disons, ma carrière musicale allait commencer avec, professionnelle, si tu veux dire, allait commencer avec les bûcherons. Et puis là, après ça, moi et ma sœur, on a créé une cuisine à mémis, et puis là, on a trouvé du monde pour travailler la cuisine, et puis on avait une liste de monde qu'on voulait pour travailler avec nous autres, puis on était à travailler toute la liste, puis on avait Maud, puis Louise, puis Hélène, puis qu'est-ce qui est la quatrième personne? On voulait marier Anne. Donc, Chuck était le dernier sur ma liste. J'ai pensé, ah ben, on appelle-tu Chuck? OK, tu sais, appelle Chuck. Donc, on a engagé Chuck, puis on a eu de la fun, comme le job, c'était là. Puis, le marié à ma sœur Hélène, Great Epaule, il était souvent dans l'audience, puis il gardait tout ça, puis il regardait la réaction du monde. Puis, à la fin de l'été, il a dit, écoute, vous autres, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, on devrait essayer de faire ça plein de temps. Tu sais, on a pensé, on n'a pas dit, non, on a juste dit, oui, OK, faisons ça. Mais c'est ça, c'est de même que Barachois a commencé. Ça, on a fait Barachois pour une dizaine d'années, et puis là, on a arrêté ça. Puis là, moi, je m'ai marié, puis on a commencé une famille. Et puis là, un an après, Barachois, Chuck m'appelle, il dit, eh bien, il voulait un show à une école chanteur. OK, ouais, OK, mais t'es concentre. Après ça, j'ai fait un peu de théâtre professionnel, j'ai eu de bonne chance. Encore là, c'est qu'il se connaît, Paul, la première fois, il m'a engagé de Fabrou, qui est une pièce de renommée à Québec, à Montréal. Puis j'ai fait le travail avec deux comédiens de Montréal, puis on a eu le fun. Et puis là, après, ma dernière chance que j'ai eu de faire du théâtre, c'était avec Évangéline, à Charltown. Après que j'ai décidé que je ne faisais plus de tournée, puis je prenais le théâtre, puis se contrôler, c'était là. Je n'ai pas eu de regrets, je n'ai pas dit, ah, mon Dieu, je manque ça. Je suis fier de ce qu'on a accompli, puis on a des CD qui montent un peu, tu sais. Mais pas de regrets en tout, j'ai eu une belle carrière, mais là, je fais d'autres choses. C'est un petit bateau, un petit voilier que j'ai commencé avant. Je crois que j'ai commencé ça même avant que je sois marié. Ça fait 20, quelques années, là. Ouais, c'est comme le joke, là, comme une autre... Hé, tu viens de te battre? Non. Ouais, ouais, un jour, un jour, je ne perds pas courage. Mais je n'ai pas travaillé dessus depuis des années quand les enfants grandissent. Là, je suis décidé, là. On va finir ça. Ouais, ouais. Puis là, je fais du fromage. Ça, c'est un jour et demi par semaine. J'aime ça, c'est parfait, c'est parfait. Mon patron, c'est Mathieu Gala, puis ça, c'est un bon gars pour la communauté. On fait le fromage ici, on fait le fromage de ce gros bac-là. Là, on le cuit, puis là, on le transfère de là à là. Et puis là, on le fait sécher comme on arrache l'eau dedans. On appelle ça, on fait des retournes. Et puis, il est tout en miette. Quand il sort, il est tout en miette. Là, quand il vient ici, il se met tout solide. Je mange beaucoup de fromage en faisant, tu sais, il faut que je teste. C'est des grandes journées, mais j'aime tellement ça. Mathieu est un bon patron, puis tu sais. Une communauté, c'est ça que c'est, c'est que tu t'impliques. Qu'est-ce qu'il y a une communauté, c'est que le monde ne fait pas des choses dans la communauté. Je m'ai appliqué à l'école, les classes à Chuck, parce qu'ils enseignaient le violon. J'ai entraîné pour les jeux d'Acadie pour cinq ou six ans. Et puis, ça, c'était le fun aussi. Ah, les jeux d'Acadie, j'ai tellement, tellement de fun. Puis, à telle fois que j'emmenais un jeune là, il gagnait une médaille. Je suis appliqué pour moi de la salle paroissière. Je fais le son pour les spectacles, puis du mâchoir. Et puis, j'aide à parler avec les productions. Et puis, je fais du son régulièrement aussi au Centre Expo. Et puis, n'importe qui d'autre qui a besoin de cours, tu sais. J'ai un petit système de son, puis le chouchou, je cours partout. Quand je faisais les tournées, c'est pas difficile de ce qu'on était dans le monde. Quand on arrivait de nouveau, c'était comme... Il est du Prince-Éloir. La région, la région. C'est vraiment... C'est pas mal idéal comme place. Qu'est-ce qu'il aimerait pas ça? C'est beau. Puis, les gens sont... On a quelques nos défauts. Il n'y a pas ça mais parfait de la région, mais c'est mon monde, tu sais. J'ai grandi ici, puis... Je suis comme Zeus, ils sont comme moi. Puis, tu sais, je suis confortable. C'est moi chez nous, là. ... ... ... ...